salut c'est lego yoda77 et pour ma première review je vais vous présenter la boîte lego star wars 75048 the phantom donc voilà la boîte donc elle est armée du nouveau système de missiles à ressort donc voilà donc c'est une boîte 16 12 ans qui est issu de la nouvelle série star wars star wars rebels donc voilà donc les personnages on peut compter sur Ezra Bridger et c1-10p de surnom chopper qui sont tous les deux des nouveaux personnages donc voilà je vais vous montrer en donc Ezra Bridger avec un petit blaster voilà donc il a deux têtes une comme ça puis une comme ça voilà donc aussi on peut lui mettre un casque c'est ça comme casque ça donne ça sur lui voilà après il y a chopper c'est un petit droïde il est un peu plus petit que les anciens vous voyez beaucoup plus petit coeur de deux parce que cette partie là elle est beaucoup plus basse puis les pieds aussi ils sont beaucoup plus bas donc voilà donc ensuite je vais vous présenter le vaisseau alors il y a des canons des canons qui sont approchés juste en dessous donc juste ici avec les trucs ici donc voilà ensuite il y a le cockpit donc ici qui souffre comme ça voilà on peut mettre Ezra dedans donc de cette façon on l'accroche ici donc voilà il peut rentrer facilement et on l'a facilement aussi dessus donc voilà donc il y a un petit poste de contrôle aussi ici donc voilà qu'il a assez de place pour les mains ici donc voilà ensuite je vais vous présenter le missile qui est juste au sud donc c'est un missile ressort donc je vais vous montrer comment ça marche donc on appuie comme ça ensuite ensuite il y a des ailes donc quand ils volent il se met de cette façon de cette façon voilà comme sur la photo ici voilà comme sur la photo ici voilà ensuite si on enlève cette partie là ici là il y a une petite trappe secrète on peut ranger le casque ou quelque chose du genre si on enlève ça cette partie là il y a le compartiment pour mettre le droïde qui se met de cette façon il est un peu dur à rentrer excusez moi attendez donc voilà et après on referme voilà donc après le droïde est interne maintenant ensuite je vais vous montrer les réacteurs ils sont faits avec seulement deux pièces avec une petite pièce normalement il y a une petite bille enfin ils ont changé je sais ça fait pas mal de temps que cette pièce existe c'est aussi avec cette pièce là donc voilà donc ensuite ce modèle il a une certaine particularité attendez je vous l'ai montré c'est que le cockpit peut se détacher voilà là il y a deux pièces qui peuvent rentrer dans les deux trous ici voilà je vous montre je peux les reculer après de cette façon vous voyez voilà voilà donc voilà donc ensuite je vais vous présenter les pièces de rechange voilà les pièces de rechange donc il y a une pièce comme ça deux pièces comme ça voilà ensuite il y a cette pièce là ça 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 cette pièce là qui était sur les boules des réacteurs un cylindre un cylindre noir un demi cylindre bleu et puis le mécil en plus de rechange donc voilà donc ensuite je vais vous montrer le plan donc voilà le plan donc qui compte je vais vous dire ça qui compte 33 explications voilà ça va jusqu'au chiffre 33 voilà donc ça c'est toutes les pièces voilà et les boîtes qui sont sorties en même temps que celle là donc voilà donc voilà maintenant je vais vous montrer un peu la boîte dans les recoins donc voilà ce fantôme donc c'est un canon à ressorts c'est écrit voilà aussi sur ces bouts là et derrière il explique tous les systèmes donc le canon à ressorts ça se trouve pour le droïd les ailes la trappe les ailes voilà donc le cockpit la capsule de sauvetage et cette boîte elle a une particularité c'est qu'elle peut se coller avec la boîte 75053 donc quand on assemble les deux ça fait un gros un vaisseau un peu plus gros donc voilà donc j'ai terminé ma vidéo n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo